Ce soir, nous accueillons Hélène Moctefi. Échange autour de ce livre, Alger, capitale de la Révolution, publié en français en mai dernier, donc il y a quelques semaines, publié en langue anglaise l'an passé aux éditions Verso. Le titre d'origine, c'est Alger, capitale du tiers-monde. Pour lancer, je vais peut-être lire la toute fin. Enfin, en 1990, après 10 ans d'exil, Zohra et Ahmed Benbella sont retournés en Algérie pour y vivre le restant de leurs jours. J'ai déjà mis eu leurs nouvelles. Zohra est mort du cancer en 2010, Ahmed Benbella est décédé en 2012, il avait 95 ans. Tous deux ont reçu des funérailles nationales. Pendant 44 ans, mon nom est resté couché sur une liste d'interdiction d'entrer en Algérie. Quelques jours avant que la version anglaise de ce livre ne soit imprimé, le consulat d'Algérie à New York m'a informé qu'il venait d'être autorisé à émettre un visa à mon nom. J'en suis profondément heureuse. Je pourrais une fois de plus marcher dans les rues, humer l'air et la lumière de l'Algérie, embrasser ma famille et mes amis. Mon histoire avec l'Algérie ne se terminera jamais. Elle a envahi et occupé mon être durant toutes ces années. J'étais parmi les rêveurs qui se sont allés pour construire un monde nouveau. J'ai cru en le peuple algérien, en son cœur et son âme, à travers la guerre et dans la reconstruction du pays martyrisé. En retour, j'ai reçu affection et reconnaissance, en plus d'un chez-moi. Je n'ai jamais rencontré un Algérien qui ne fut meurtri par tant d'injustices, tant de misères encore irrésolues. Mon premier geste le matin, dans mon appartement à l'est de Manhattan, après avoir salué le portrait de Mokhtar sur le mur, donc son mari, et d'allumer mon ordinateur pour lire El Watan, le quotidien algérois en français. Je suis ému par le langage si correct et je souris devant les expressions d'un autre temps, le mode de présentation si vieillot pour un lecteur du New York Times. A chaque rassemblement, je cherche les Algériens, jeunes et vieux. Ce sont des gens qui ont le sens du passé. Je replonge en arrière avec eux et me souviens. Je retrouve ma jeunesse. Première question, Hélène, pourquoi avoir écrit ce livre ? Et puis l'Algérie, vous y êtes revenue depuis la publication en anglais, vous y êtes revenue en novembre dernier, donc pourquoi ce livre ? On m'a demandé souvent pourquoi je n'ai rien écrit sur mon aventure avec l'Algérie. Je ne savais pas, je ne croyais pas que ce que les gens s'y intéresseraient. Je me demandais qui pouvait se rappeler de cette histoire. Finalement, c'était aussi l'impression qu'avait mon mari que c'était difficile d'écrire sur quelque chose qui nous avait tellement tenu à cœur, qui nous a emporté toutes nos démarches de jeunes qui n'étaient jamais partie de notre esprit, dont on parlait entre nous tout le temps. Mais on se demandait qui pourrait s'intéresser. Et finalement, c'est une Algérienne, Sérna Harald, qui nous a dit « Écrivez, écrivez, utilise le jeu et commencez. » Alors, nous avons commencé. Très tard, c'était vers 2012, et il y a eu une certaine nombre d'années avant que je ne trouve un éditeur et qui finalement était versant en Angleterre. Et puis, j'ai rencontré en novembre Eric Razan qui avait bien voulu imprimer l'attabiction française. Quand vous parlez d'éditrice algérienne, je pense que vous parlez d'éditrice de Barzac. Et si j'ai tout suivi, le livre va être publié en Algérie par Barzac. Oui, par Barzac. Ça va sortir dans le propre... Racontez-nous, vous êtes né en décembre 1928. Vous êtes arrivé à Paris en 1951. Vous aviez 23 ans. Qu'avez-vous vu en arrivant ? Et quel processus a pu vous mener du Paris de 1951 que vous trouviez un peu vieillot, un peu suranné, à Alger en 1962 ? Oui, c'est une question difficile. Quand je suis arrivée à Paris, j'étais plein d'espoir, au moins, pardon. Et j'ai vu quand même une ville qui sortait de la guerre. C'était une ville assez triste. Et puis, mon premier choc en arrivant à Paris était en 1952 quand j'ai assisté au défilé du 1er mai. Et là, le CGT avait renié un accord avec les Algériens du MTRD qui devaient participer à la manifestation du 1er mai. Mais les jeunes Algériens, les ouvriers Algériens à l'époque étaient des milliers. Et ils ont décidé de se joindre quand même au défilé. Alors, j'ai vu arriver sur le chemin qui n'a pas cru ce défilé des milliers d'ouvriers Algériens sans banderoles, sans drapeaux, sans indication de qui ils étaient, avec des bras détendus courant à 10 à 12 en rangée les uns derrière les autres. Et c'était très impressionnant. Et moi, personnellement, je ne comprenais pas. Alors, j'ai vu dans ma presse, un peu plus tard, une explication. J'ai vu qui ils étaient. C'était les gens du MTRD, Mouvement pour le client de la liberté d'hémocratique algérienne. Et c'était mon premier contact avec toi. Et ça m'est resté dans l'esprit, cette image, que je le reviens même aujourd'hui. Je ne pourrai jamais oublier ça. Il y avait quelque chose qui était dramatique et qui me rappelait des Noirs américains dans le sud des États-Unis, ségrégés à l'époque où j'étais étudiante dans le sud des États-Unis. Ça, c'était mon premier contact. Mais bon, après, je suis devenu interprète. J'ai appris le conseil, etc. Mais vous ne veniez pas de nulle part. Vous étiez une militante aux États-Unis, militante pour l'égalité, militante des droits civiques. Vous dites que vous avez souffert de l'antisémitisme aux États-Unis, mais qu'en arrivant en Algérie, jamais vous n'en avez souffert. On vous a identifié comme une américaine qui venait se mettre au service de la Révolution. Vous avez évoqué le travail d'interprète. Et c'est ce travail d'interprète qui va vous faire rencontrer les militants algériens. Le premier que j'ai rencontré était probablement Mohamed Sanon et Frantz Fanon. C'était à Accra, où j'ai organisé une Conférence internationale de la jeunesse. Et tous les deux sont venus comme délégués de l'Algérie. Frantz Fanon, à l'époque, était représenté du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, en Afrique. Et il avait son siège à Accra. Il est venu assister au Congrès, à parler devant le Congrès, etc. Et avec Sanon et Fanon, on était un peu une délégation de toi pour militer pour des résolutions anti-impérialistes, anti-colonialistes, etc. On est devenu une équipe de toi. Par la suite, je suis retournée à New York pour mes parents. et j'ai visité le bureau algérien de New York, dont le chef était Aldo Kadechandély. Et Aldo Kadechandély m'a demandé si je ne voulais pas rester travailler avec son équipe. Ils étaient trois, on est devenus quatre. La France, à l'époque, avait une mission à l'ONU de 93 personnes, plus l'ambassade à Washington. On avait une forte partie à essayer de faire passer tous les ans une déclaration en faveur, une résolution en faveur de l'indépendance de l'Algérie. C'était très difficile. Dans le livre, vous avez quelques très fortes pages sur France Fanon. Vous dites par exemple ceci. Vous parlez de ses travaux, vous parlez de l'enceinte de la révolution algérienne. vous parlez des damnés de la terre. Et vous dites que les damnés de la terre est devenu une lecture obligatoire. Le manuel de la révolution pour des générations de militants à travers le monde. Pour E. Newton et Bobby Seale du parti des Black Panthers, c'était la philosophie de la violence exemplaire, transformatrice, dont avaient besoin les victimes des sociétés racistes. Je voudrais que vous nous en disiez un peu plus sur Fanon, que vous avez bien connu, et sur son épouse, que vous avez beaucoup, beaucoup connu également. Oui, il était psychiatre. Il ne faut jamais oublier ça. Ses contacts importants avec l'Algérie étaient au centre de Glida, où il était à la tête de la psychiatrie. Et donc, il avait en tant qu'individu une attitude d'un médecin, d'un psychiatre. On verra ce qu'il va en montrer. On n'oublie jamais. Et il était très politique. Il ne s'intéressait qu'à la politique. La seule exception, c'était le foot. Et il n'était pas grand. Mais il marchait très droit. Et on avait l'impression de quelqu'un qui était très pesé. Et très intense. Voilà. Les impressions physiques que j'avais de lui. Je l'ai connu, donc à Accra, mais je l'ai connu quand il est venu aux Etats-Unis pour se faire soigner de la leucémie. Il avait été en Union soviétique, où il avait été soigné, mais pas guéri. Et la maladie est revenue. Les médecins soviétiques avaient conseillé qu'il aille aux Etats-Unis parce qu'ils croyaient que les Américains avaient trouvé une façon de guérir la leucémie. et je l'ai connu, donc, dans son hôpital. Les dernières semaines de sa vie, il est mort six mois avant l'indépendance de l'Algérie. Je peux vous raconter qu'un jour, quand le bureau m'a demandé d'aller de New York à Washington pour faire une grande visite à l'hôpital, parce que j'étais la seule personne de la petite équipe algérienne au bureau de New York qui connaissait Fanon. Alors, je suis allée. Un jour, il s'est levé de son lit et il s'est mis à droite. Il m'a dit « Ce n'est pas une mauvaise chose de mourir pour son pays. » Et ça m'a resté. Dans le livre, le livre fourmille d'anecdotes. C'est une autobiographie, une histoire carnée, riche. Quand vous parlez du bureau de New York, vous évoquez par exemple certains journalistes étrangers présents à New York pour suivre les débats onusiens. Jean Daniel de France Observateur, Jean La Couture du Monde, Simon Mallet de Radio Tunis et Afrique Action, passait presque tous les jours pour connaître les dernières nouvelles, faire des interviews et échanger des potins ou même pour que je tape leurs articles. J'étais engagé à 1000%, heureuse et fière de vrai pour l'indépendance de l'Algérie. Là, vous êtes à New York. Puis vous allez partir à Alger. Vous y allez parce que vous êtes engagé à 1000% pour l'Algérie. Vous y allez aussi par amour. Je dis un mot de cette arrivée à New York. Parmi les hommes représentant les mouvements de libération en célébration du 1er novembre, figurait Mario Derandrade du mouvement populaire de libération de l'Angola. Nous nous promions dans la casse-bas, nous parlions de la lutte et nous nous sentions proches. Nous étions tous des militants. L'avenir nous appartenait. Nous commémorions ensemble la fête algérienne. Ils avaient gagné. Et eux aussi seraient victorieux. Donc là, dès le début du livre, dès la page 68, vous venez de vous poser à Alger. On est en octobre 1962. Et vous évoquez la présence des nombreux internationalistes et militants impérialistes du monde entier. Et c'est en ça que on comprend d'emblée l'intitulé du titre en anglais Alger, capitale du tiers-monde. Vous, vous allez rester 12 ans en Algérie, de 1962 à 1974. Racontez-nous. Déjà, ce qui est important de savoir, c'est que déjà pendant la guerre, le FNL et l'ALN ont formé des militants, soldats et diplomates en politique pour les mouvements de libération africains, pour l'ANC d'Afrique du Sud, pour les affaires de Zimbabwe, pour le Mozambique, pour l'Angola, pour la Guinée du Sahel. Et ils ont... C'était pendant la guerre. même... Attends-moi. C'est le téléphone. Excusez-moi. Je pensais un peu qu'il y avait un téléphone. Donc c'est quelque chose qui revient de façon récurrente dans le livre. J'en cite encore un extrait pendant que Hélène coupe son portable. Page 195. L'Algérie menait bel et bien une politique tiers-mondiste et s'opposait de façon claire et nette à l'Occident colonialiste et impérialiste. Mais son gouvernement ne voulait en aucun cas se retrouver au banc de la communauté internationale. C'est très intéressant. On est au début des années 70. Il fallait envoyer le message que l'Algérie ne serait pas complice des actes de détournement quand bien même elle estimait les pirates, les pirates de l'air, victimes d'une société injuste et étaient prêtes à garantir leur sécurité personnelle en leur offrant asile. Ça, ce sont vraiment des passages passionnants qui montrent le positionnement de l'État algérien au début des années 70. Mais je vais vous redonner la parole. Je reviens à mon histoire parce que c'est important de savoir que Nelson Mandela a été formé dans le maquis algérien pendant la guerre. En 1961, il est entré dans le maquis et il restait plusieurs semaines. Il a même écrit dans sa mémoire qu'il est devenu un homme dans le maquis algérien. Et quand il a quand il a quitté l'Algérie, il est rentré en Afrique du Sud, il a été arrêté, il est resté en prison pendant 29 ans. Quand il est et il est ressorti dans le premier pays à qui il a rendu visite était l'Algérie, il a parlé au poule qui est venu la saluer en disant « Je suis algérien ». Cette formation des militants pour d'autres mouvements et c'est le résultat de l'idée qu'avait l'FLN qu'ils ne pouvaient pas battre militairement la France. Après tout, c'était une organisation, l'ALM était une organisation qui avait commencé avec des fusils et des couteaux de scouts, des boîtes de sardines pour contenir la poudre pour faire des attentats. Ils étaient contre le quatrième puissance et luttaient contre la quatrième puissance militaire du monde qui avait des avions, des tanks, des hélicoptères fournis par les États-Unis, etc. Ils ont rapidement compris que sur le plan international, c'était très important d'être présent et de faire ce qu'ils ont pu pour réunir un soutien à la guerre d'Algérie. Alors qu'ils ont commencé en formant parmi d'autres choses, ils ont assisté à des réunions internationales, ils ont formé des demandes pour les mouvements de libération d'autres pays africains et après la guerre, après l'indépendance, ils ont continué la même politique. On rencontrait à Alger dans la rue des militants de l'ANC de l'Afrique du Sud aussi bien que des colonies portugaises, etc. on avait même un représentant des canadiens français, etc. Et finalement, les pantalons je vous cite, « L'Algérie était une société rurale de gens sans moyens, dont plus de 90% étaient un alphabète, ceux-là même qui avaient accompli l'explore incroyable de Vatres, la quatrième puissance militaire du monde. Je n'étais pas seul, plusieurs milliers d'étrangers, des partisans de l'Algérie indépendante étaient arrivés de France, de Tunisie, du Maroc au cours des premiers mois. Nombre d'entre eux avaient travaillé avec le FLN pendant la guerre comme porteurs de valises, transportant des gens, de l'argent et des armes. Il y avait des hommes qui avaient quitté la France ou s'étaient cachés pour échapper à la mobilisation et même quelques déserteurs de l'armée française. Beaucoup d'entre eux étaient hautement qualifiés, des médecins, des ingénieurs, des techniciens, des enseignants, des professeurs, des avocats. On les appelait « pieds rouges », expression peu plateuse par exemple mais antithétique des pieds noirs qui s'étaient enfuis. Ils étaient idéalistes et venaient pour construire un monde nouveau, des visionnaires auxquels leur conscience intimait des trolls. La plupart de ces pieds rouges sont partis peu après 1965, après l'enversement de Benbella. Vous avez choisi de rester. Pourquoi ? On est suffisamment nombreux de penser qu'il y a possibilité de changement quand même. l'Algérie en 1965 quand Benbella a été remboursé, a été remboursé. C'est composé vraiment de trois grands ressemblements politiques. Il y avait d'un côté l'armée et les services et la police. Il y avait d'un autre côté les islamistes et entre eux il y avait les progressistes. Ils étaient aussi nombreux et importants des gens comme Harvey, etc. On ne pouvait pas les oublier. On pensait qu'on représentait quelque chose et qu'il y avait possibilité encore de changement, de démocratie. C'était encore, c'était à l'époque un parti unique, le FLN. On avait l'impression qu'il pouvait encore avoir des changements, que le futur n'était pas totalement bloqué. Je voudrais vous parler de Francis Johnson parce que Francis Johnson a organisé les porteurs de valises qui ont beaucoup fait pour aider le FLN et le ALN. C'était un homme admirable. Il a écrit ses mémoires et dans ses mémoires il a fait une déclaration absolument étonnante. J'aimerais vous lire ce qu'il a dit. Et puis je suis allée à Saïti. C'était en 1949 où j'ai été prise en charge par le sous-préfet. Il m'a promené dans sa ville devant un monticule de chaux C-H-A-U-X Chaux Sur une place publique il m'a dit en me prenant familialement par le bras voilà regardez c'était là il parlait des émutes qui avaient eu lieu le 8 mai 1945. Il a continué avec fierté. Vous vous souvenez ? Ils ont voulu nous avoir les Arabes. Eh bien c'est nous qui les avons eus. Mille pour un monsieur Mille pour un C'était de chaux C'était le cadavre qui avait été brûlé carbonisé Pour moi des gens ça a été décisif. Cet homme n'imaginait pas pouvoir me choquer en parlant de la sorte. Ce jour-là en moi l'écrement est devenu révolte. Je trouve ça très important parce qu'on a oublié beaucoup d'histoires qui ont marqué l'Algérie après la guerre de la seconde guerre mondiale. Et c'est une femme de Poncey Jansson qui a mis sur pied l'organisation de porteur de valise. Jansson a été arrêté évidemment en 57 et Henri Curiel a pris sa relève. Et dernièrement il y a peut-être un mois le maire de Paris Hidalgo a commémoré une plaque sur un immeuble de la rue Vrolain pour Henri Curiel. Son fils qui avait un grèche journaliste dit que son père qui avait été il y a 40 ans 41 ans son père a été assassiné par un commando qui s'appelait Delta pour rappeler le commando de pieds noirs en LGB et que cet assassinat était politique et avait l'aval du parti gaulliste français. merci vous parlez de français janson vous parlez d'Henri Curiel dans votre livre vous parlez aussi d'une figure un peu plus oubliée Michel Raptis dit Pablo et vous dites qu'il vous a aidé très concrètement oui par l'intermédiaire de la femme de Benbella Jean Salami j'ai pu rencontrer Michel Raptis à Paris il avait déjà quitté Alger en 1965 au moment du coup d'état et oui c'était un homme plein d'idées c'était un homme qui avait inventé une façon pour l'Algérie pendant la guerre d'acheter des armes en créant une fausse monnaie il a fini par être il a fini par être arrêté et emprisonné pendant un an et quand il est sorti avec des militants trotskistes et des soldats de l'ALM il a monté une fabrique au Maroc de d'armes c'était un homme qui était plein d'idées qui ne vivait que pour une chose c'était refaire le monde et j'ai eu la possibilité de le rencontrer il m'a aidé avec les panthères noires c'était c'était à Paris que je l'ai rencontré c'est lui qui m'a fourni le passeport pour Eldridge Cleaver de sortir et c'était un passeport anglais de la noire angraise anglais avec lequel Eldridge a pu sortir d'Algérie et entrer en France une femme destinée ce qui nous amène à la grande affaire du livre les passages les plus forts les plus les plus éloquents les plus longs aussi les passages passionnants la représentation des panthers à Alger où j'ai découvert en lisant le livre qu'Alger comme Cuba était l'une des capitales du troisième monde et que les militants révolutionnaires du monde entier tâchaient d'avoir une représentation diplomatique là-bas et au passage essayaient d'obtenir des aides financières de l'état algérien donc vous avez passé cinq ans aux côtés d'Edridge Cleaver j'en dirai quelques passages si vous voulez tout à l'heure racontez-nous cette arrivée à Alger le quotidien vous étiez son interprète vous étiez à ses côtés tout le temps vous l'avez accompagné vous avez fait une tournée aux Etats-Unis avec Catherine Cleaver pour essayer de réconcilier les Black Panthers pour récupérer des fonds pour lui c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort de plus impressionnant et de plus touchant dans le livre à vous oui je me suis je me suis quand il y a eu je suis arrivée à Alger j'ai un peu retrouvé ma racine américaine et c'était pour moi un devoir de les aider à s'en sortir ils ne parlaient pas ni français ni arabe ils avaient besoin non seulement d'un interprète pour la langue mais pour connaître un pays comme l'Algérie ils n'avaient jamais été à l'étranger les Noirs américains n'ont jamais été représentés à l'étranger avant de se trouver en Algérie ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait non seulement servir de passage par la langue mais de comprendre le pays dans lequel ils vivaient avoir des rendez-vous quand nécessaire etc je pouvais être utile et je pouvais répondre à un problème qui m'a été un problème de corps depuis très très longtemps alors j'ai travaillé avec Erdouche avec ses camarades avec Dante et etc et pendant toutes les années qu'ils étaient en Algérie je servais un peu de confidant à en Algérie j'ai assisté à ses réunions avec les palestiniens avec le Bietcom avec le nord-coréen avec les chinois etc c'était pour moi aussi une façon d'aider à la libération des noirs américains mais c'est aussi un grand enseignement j'ai beaucoup appris je vous cite et après je vous promets que je vous donne la parole en fin de compte malgré les choses que je détestais j'ai vu son instinct de leur trier la course aux femmes je l'admirais il était intelligent et savait articuler sa pensée il avait une manière de sermer les gens à les événements signe d'une profonde compréhension il était littéralement entré dans la tête de Richard Dixon lorsqu'il avait accroché à l'ambassade un large diagramme du cerveau présidentiel détaillant les préoccupations de celui-ci parmi lesquelles le Vietnam le mouvement anti-guerre le Weather Underground et évidemment le Black Panther Party il s'exprimait dans un langage merveilleux à la fois politique et nourri des expressions de la rue où il intégrait des formules bibliques j'aimais sa compagnie il avait le sens de l'humour savait réfléchir j'étais flatté d'être sa confidente j'ai vécu plusieurs semaines avec Edridge et Malika à la pointe pescade lorsqu'un ancien amant m'a harcelé que j'ai craint de me trouver seul chez moi j'étais témoin de leur tendresse de leur amour quand il a quitté Alger ce fut pour moi une perte il me manquait je me suis petit à petit désintéressé d'Eldridge quand j'ai lu qu'il dessinait des pantalons pour hommes qui moulaient les organes sexuels je me suis méfiqué de sa motivation et j'ai trouvé ça ridicule quand il s'est rendu à la justice américaine et qu'il est retourné aux Etats-Unis je me suis demandé s'il n'avait pas marchandé quoi qu'il en soit comme l'a noté à l'époque le journal The Nation peu importe sa motivation en tant que révolutionnaire apostat qui constitue un bien de valeur pour l'establishment vous dites des choses extrêmement impressionnantes sur Cleaver et il vous a amené dans certains retranchements il a fait de vous une messagère pour la fraction Armée Rouge l'Armée Rouge c'est-à-dire que la bande-abandeur allemande avait projeté de prendre un avion surtout un avion de Lufthansa et faire circuler pour la libération d'André Espadaire et ses compagnons qui étaient emprisonnés en Allemagne l'idée était de réunir des Palestiniens des Allemands de la faction Armée Rouge et Eldridge et je me suis rendue avec des passeports qu'un jeune Noir Américain avait volé à Paris dans une agence de voyage je me suis rendue avec des passeports en Allemagne pour les faire arranger pour les Noirs Américains sans passeports à Alger et j'ai rencontré la représentante une femme à ce moment-là de la bande-abandeur et c'était au moment où elle veut se retirer de ce projet et j'ai attendu longtemps je m'attendais toujours à ce que cet avion prenne l'envol et finalement j'ai attendu cinq ans et j'ai vu dans le journal que les Palestiniens et les Allemands des militants Allemands avaient détourné un avion qui a fini par être parfois atterri dans un pays africain où ils étaient attaqués par le commando spécial de la police allemande et tué la plupart des tués et ça a mené à la mort d'Andreas Bader et ses compagnons d'un représentant allemand c'était une histoire terrible oui je ne sais pas si je dois dévoiler tout le livre surtout pas il y a des passages qui sont particulièrement rugueux on va parler en off si vous voulez pour qu'il reste un peu surprise dans la lecture quel regard rétrospectif vous portez sur les Black Panthers 45 ans 45 ans après parce que vous vous parlez vraiment beaucoup de toutes leurs qualités mais également de toutes leurs limites je pense qu'ils sont toujours présents dans une certaine mesure aux Etats-Unis il y a beaucoup d'organisations qui se réclament vraiment d'eux parce qu'ils ont ouvert pour avoir une nouvelle façon de militer pour pour l'égalité et pour la justice Black Lives Count et d'autres organisations ont repris leurs techniques de militantisme ils se sont entrés dans dans la communauté noire avec certaines des mêmes techniques d'organisation ils étaient ils avaient forte partie le FBI a tout fait a utilisé tous ses moyens pour les détruire en attaquant vraiment avec des fusils de bureaux des prisons le bureau dans différentes villes en Turin des militants le FBI a été la principale cause de leur défaite de leur éclatement mais ils étaient aussi eux-mêmes responsables de leur conduite et certains se sont mis en avant Huey Newton est devenu coquine droguée quand aussi dictateur c'est politique son succès avait tourné sa tête le fait qu'il était en prison pendant plusieurs années aussi a dû avoir un effet sur lui mais je constate que malgré le défaut malgré malgré tout leur image reste intacte et ils sont quand même le modèle sur lequel d'autres organisations sont arrivées à s'organiser à militer pour la justice pour les noirs il faut dire une chose très importante sur les panthères noires ils n'étaient pas eux-mêmes racistes ils travaillaient avec des clans ils se voyaient à l'avant-garde de la révolution américaine pas seulement noire américaine dans votre livre on croise Timothy Leary l'inventeur du LSD il ne reste pas très très longtemps à Alger c'est valet de prison donc il a trouvé refuge pendant un temps on croise Nina Simone complètement saoule qui n'arrive pas à faire tous ses concerts vous êtes obligé de la bousculer avec l'aide de Myriam Makeba mais avant de vous donner la parole à tous je voudrais vous demander ce que vous pensez de ce qui n'est pas dans le livre à savoir je voudrais vous demander de nous raconter brièvement votre retour à Alger 44 ans après de nous dire ce que vous pensez des événements actuels des mouvements actuels et enfin de nous dire si vous envisagez une tournée en Algérie à l'occasion de la parution aux éditions d'Arnaque je retiens mon souffle c'est beaucoup d'espoir ils ont déjà gagné l'investissement dans le flux d'Alger ont déjà gagné deux batailles importantes ils ont fait partir pour Tafrika numéro 1 numéro 2 ils ont fait arrêter l'idée d'élection au mois de juillet il y a un début d'organisation de ces manifestants on croyait sans tête sans sans organisation avec des idées mais je pense que ça commence maintenant il y a de différents côtés des mouvements qui sont en train de se réunir discuter de l'avenir etc j'ai beaucoup d'espoir il y a une deuxième partie de votre question votre retour ah oui je retournerai à l'Algérie en mois d'octobre au moment de la foire de l'ivre annuelle qui a lieu à la fin octobre début novembre mon livre va sortir d'Algérie d'Algérie édité par la maison édition Barzal et c'était le même qui ont c'est le même qui ont publié le livre de mon mari j'étais français musulman ils m'ont recommandé plutôt d'arriver à l'Algérie au mois d'octobre pour faire une tournée par là etc c'est le même qui a lieu à l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie Sous-titrage FR ?